Nous retournons dans le JDH avec la suite des news de la semaine et on commence avec Yamato le Marocain. Mais arrête avec ça ! Clairener ! Je suis blanc comme un cul putain. Il y a des Yamato clairs. Il y a des Marocains clairs. N'hésitez pas au Sénégal tout ça un peu effrayé de te voir ? Avec ta barbe rousse là, ton teint tout blanc. Non, au Sénégal, ils s'en foutaient. Mais t'as pris des couleurs. En Côte d'Ivoire, par contre, c'était un peu... Tu sais, la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a des problèmes. C'est toujours la faute des blancs, de toute façon, là-bas. C'est ta faute ! C'est ta faute ! J'ai vu un commentaire tout à l'heure sur le chat qui était très juste en disant qu'il faut voir comment c'est fait le développement de la fibre. Et il faut bien avouer que, une fois de plus, c'est des boîtes françaises, orange et tout ça. Et du coup, c'est magouille France-Afrique et tout ce qui va avec. C'est pas très net. Moi, ça me met un peu mal à l'aise, tout ça. Bon, allez. C'est pas le sujet. Allons-y sur les news. Oh merde, le roubeux. Donc, du coup, ma première news, c'est qu'en fait, il se trouve qu'il y a plein, de plus en plus, de jouets connectés. Et puis, un jour, il y a un jouet connecté qui va faire un coucou. Tu veux voir ma bite à un gamin ? Parce que les jouets connectés, malheureusement, ne sont pas sécurisés du tout. On le savait déjà avec les objets connectés, tu vois. Des jouets connectés ? Déjà, ce qu'on appelle l'Internet des shitty objets connectés, là, il y a plein de trucs pas sécurisés. La webcam, le babyphone, là, connecté en Wi-Fi, c'est précisément ce qui s'est passé. Oui, voilà. Il y a eu une mère de famille qui a entendu un gars qui parlait à sa fille de deux ans qui était en train de dormir en lui disant, fais voir ton cul, petite salope, un truc comme ça, tu vois. Deux ans. Non, mais c'est terrible, c'est terrible parce que… Mais t'es sérieux ? Mais retirez-moi ça tout de suite des magasins. C'est terrible parce que de plus en plus de jouets sont également connectés. Et ce qui est notamment pointé du doigt par une association britannique qui s'appelle Witch, c'est que c'est du Bluetooth qui se synchronise sans absolument aucun code de sécurité. Que du coup, c'est super simple à hacker, en fait. Oui, bien sûr. Je pense que Pentaro, là, on prêche à convertir. Déjà, il y a 90% des gens qui ne changent même pas le mot de passe de base de leur box. C'est admin, normal, quoi. Donc, à partir de là, non, mais 90% des gens qui ne changent pas le mot de passe de leur box, 90% des gens qui foutent le temps en Wi-Fi. Attends, tu veux dire que quand je mets le Wi-Fi et que je vois les autres Wi-Fi de l'immeuble, si je tape admin, j'ai souvent une chose. Non, 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 non. Il faut se connecter avec le… Il faut te connecter sur le réseau, mais une fois que tu es dessus, si tu mets l'adresse IP du routeur, tu peux te connecter sur l'interface. Un code Wi-Fi, ça se sniffe très rapidement en plus. Oui, on passe. À partir de là, de toute façon, dès que ça passe dans l'air, ce n'est pas sécurisé. C'est la règle de base. Alors, du coup, Yamato, quelle conclusion là-dessus ? Du coup, ils ont fait une étude. Sur 7 jouets, tu en as 4 qui sont non sécurisés, que tu peux hacker facilement. Attends, quel jouet connecté, là ? Parce qu'autant des objets connectés, je visualise, mais des jouets connectés, quoi. Il y a quoi comme jouets connectés ? À part le petit robot à 250 balles. Ouais, il y a ça, il y a les ordinateurs VTEC, ce genre de merde aussi. Contends, nous, maintenant. Ouais, 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 doucement, VTEC, c'est super sécurisé, je sais, j'en ai une. Maintenant, VTEC, ça va mieux, mais il y a des poupées connectées aussi. Ouais ? Oui, qui parlent, qui vont chercher des trucs, tout ça. Des poupées connectées. Qui font des backflips. Oui, voilà, exactement. Des petites poupées pour adultes. Bon, la suite. La suite. La suite. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre comme news ? Ah oui, ben voilà, l'hyperloop, on en a parlé plusieurs fois, c'est une bien belle technologie dans un tube. L'hyperloop, c'est l'espèce de super, super TGV. Ouais, c'est ça. C'est des capsules qui vont très vite d'un point à un point B. C'est le tube sous vide, hermétiquement scellé et tout. Il y a eu une scission récemment, donc c'est notre ami, bien évidemment, nous avons déjeuné avec lui la semaine dernière. Elon Musk ? Notre ami Brogan. Brogan. Voilà, qui était à la base dans la boîte Hyperloop et il y a eu des procès entre eux, ils se sont embrouillés, bref. Une embrouille de blancs comme on en fait dans la tech depuis des années. Et il a fait scission et il a créé sa société qui s'appelle Arrivo. Arrivo. Voilà, Arrivo, c'est Bollavie pour les grands et les petits. Voilà, exactement. Arrivo, c'est Bollavie. Et du coup, lui, son nouveau projet, c'est de faire en fait des transports comme l'Hyperloop mais à ciel ouvert. On peut dire des trains. Ouais, sauf qu'à ciel ouvert, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, ouais, on peut se résumer ça comme ça. Bah ouais, c'est un train. C'est comme les mecs de start-up qui inventent la tente ou les transports en commun ou les bus. Et donc, Arrivo en fait, qui est sur un projet actuellement pour faire une autoroute qui va de Denver à l'aéroport en 9 minutes au lieu de 50. Ah bon, j'avoue que c'est un bon argument. En gros, c'est simple, t'es en voiture, t'es sur ta route tranquille, t'arrives sur le truc Arrivo, sur l'équivalent de l'Hyperloop, tu charges ta bagnole et puis tu fais le trajet en 9 minutes. Mais ça, c'est vraiment un truc d'Amérique. Mais alors attends, le truc qui est génial, c'est qu'ils annoncent, effectivement, ce qui est génial, c'est que le débit en fait d'Arrivo, contrairement à l'autoroute qui est de 5 000. Genre, t'auras ça en ville, mais les mecs. Ouais, non, mais c'est des vues de l'esprit. Bah oui. Donc, une autoroute qui permet de transporter 2 000 à 2 500 véhicules, l'Arrivo qui va être le long de cette autoroute arrivera à en transporter techniquement 20 000. Bah, je sais pas, moi je trouve ça quand même ambitieux. C'est l'ultibase ce truc, ça ne marchera jamais, t'as jamais une municipalité qui va autoriser deux, t'as Hyperloop d'un côté, ce truc là de l'autre. Bah, à Denver, ça a été accepté, les travaux vont commencer en 2018. À Denver, de toute façon, c'est du canyon, c'est du désert. Les mecs, ils n'ont rien à abattre. Denver, c'est déjà validé, les travaux commencent en 2018. Bah, j'ai hâte de voir ça, ça c'est Star Citizen Level of Vaporware, cette merde-là. Moi, je vous le dis. Après, ça parle de 12,5 millions d'euros pour le projet, je trouve pas ça beaucoup. Bah, c'est que dalle, tu fais 50 mètres. C'est cher, mais 12,5 millions d'euros, c'est une école primaire et demie. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Tu comptes en école primaire, toi ? Après, si en fait, on s'est trompé, et c'est pas un système de réseau complet, mais simplement une catapulte, donc t'as juste besoin d'en faire peut-être 20 mètres, après tu envoies les gens, tu les propulses comme ça à la vitesse du son, pour qu'ils aillent à l'aéroport directement. La vitesse du son, ça reste que 325 km heure. Ah bah, c'est un TGV, c'est de la merde ! Hyperloop, c'est 1000 km heure quand même. Mais Hyperloop, c'est ça. Ça a l'air libre, en fait, du coup. Donc c'est un train, ouais, bon bah ok. Non, 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 mais dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là, au niveau des coûts, mais même pour un train, 12 millions, ça reste plus. Non, mais là, l'infra, ça a l'air d'être un petit peu plus léger qu'une vraie voie ferrée avec du ballast et tout, tu vois, là, c'est des pylônes et des tuyaux. Ouais, enfin bon, ça marchera jamais, je vous le dis. Pessimiste, on verra. Évidemment, on verra. Ok. Ensuite, on a bien vu que les derniers processeurs Intel, aussi bien soient-ils, c'était parfois difficile, en tout cas pour le segment supérieur, le fameux Cori 5 1600K et le 1700K, difficile de les acheter. Oui, ils ont des gros problèmes. Pas beaucoup de stock, oui. Oui, parce que les usines en Malaisie ont malheureusement, effectivement, un rendement assez faible pour rapport à la demande. Malaise en Malaisie. Malaise en Malaisie. Du coup, Intel fait quoi ? Eh bien, ils ont ouvert, enfin, ils vont faire ouvrir une nouvelle chaîne de production en Chine. Oh là ! Oui. Oui, pas étonnant, au final. Voilà, alors là, c'est la question que les gens se posent. Est-ce que c'est safe ? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des différences de performance entre les processeurs produits en Malaisie et les processeurs en Chine ? Moi, ça me fait penser aux guitares Fender. Tu vois, tu as les Fender faites au Japon, tu as les Fender faites aux US, tu as les Fender faites à Mexico. Ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que les mecs vont vouloir aller, les CPU faits en Malaisie, parce qu'ils se disent qu'en Chine, eh bien, ça ne va peut-être pas avoir la même finesse, peut-être pas avoir la même pureté. Des chevaux de 3. Non, mais pour fabriquer des processeurs, ils ont des normes et des machines. Alors justement, c'est le point précis que soulève Intel en mode ou en Algérie, c'est la même. Ne vous inquiétez pas, les frères, ce sera exactement pareil, parce que nous, on a mis au point un programme qui s'appelle CE.exclamation, ce qui veut dire copy exactly.exclamation. C'est de la The Bay. Non, je pense... C'est impossible de faire un truc strictement... En gros. Dès que tu multiplies les sources de production, c'est impossible de faire pareil. Pour qu'un prestataire soit certifié par Intel, il faut qu'il emploie les mêmes méthodologies et les mêmes process afin de pouvoir fabriquer les CPU dans les mêmes conditions exactement. Ah oui, mais ça, ça s'appelle une certification qualité, mais tu sais très bien que c'est faux dans les faits. Je sais, je sais. C'est comme les cartes graphiques à GPU. Oui, mais il n'y a pas... Comme les GPU Nvidia qui ont soit disant tous les mêmes normes. Il n'y a pas beaucoup d'autres produits de grande échelle comme ça qui sont produits dans plusieurs pays différents et bien sûr que si. C'est pas grave, tu vois. Bien sûr que si. Moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Cela dit, cela dit, les processeurs, donc les coffee lake chinois, devraient commencer à être fabriqués à partir du 15 décembre. Non, mais après, il faut voir après... Un turbo n'a pas l'air convaincu. Non, mais il faut voir la chose autrement. Aujourd'hui, trouver un 8700K, c'est galère. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux avec ce fabricant en Chine mais que tu en aies un et surtout que ça ne fasse pas aussi monter les prix parce que la rareté fait monter les prix. De toute façon, on verra bien. Les premiers, si des gens gueulent sur le net, ça sera immédiatement. Donc là, on verra. Et surtout qu'ils seront vraiment à tous les tournants. donc je pense que ça va être soigné. De toutes les manières, moi, mon conseil du jour, c'est que si vous voulez un 8700K, attendez tranquillement parce que la plateforme actuelle, ce n'est pas jojo. Ah bon ? Attendez le prochain chipset. Oui. Là, c'est plus un chipset bricolé. Il fait le taf ! Le Z370, c'est de la merde ! C'est un 270 modifié avec des pins supplémentaires pour faire passer le 8700K. Mais la plateforme n'est pas vraiment mature et au point en fait. Elle fait le taf mais elle n'est pas suffisante. Donc c'est quoi le futur ? C'est surtout quand ? Parce qu'il y en a qui aimeraient bien se monter une config et ça vient à peine de sortir. Si t'attends le prochain TIC ou le prochain TOC, mon gars, c'est un an mini. C'est d'elle, je vais aller chez Rezen. Moins que ça, d'après ce que disait Lezani, ça devrait être vers mai-juin pour le prochain chipset. Rezen, c'est pas mal. Ah, chipset ! Oui, chipset, chipset. Non, non, chipset, chipset. Peut-être même un peu avant. On verra. Après, sinon, t'as aussi de... En fait, ils sont plus concentrés. C'est pas, moi, M730, j'ai zéro problème avec. Non, mais c'est pas nul. C'est juste que c'est pas non plus top, top, quoi. C'est pas déconnant d'attendre un peu. ou de stabilité ? C'est même pas une question de performance ou de stabilité. C'est juste que là, en fait, d'une part, quand le nouveau va sortir, les anciens vont baisser. Et puis les nouveaux, t'auras forcément des features en plus, en fait. Ouais, mais du coup, ça va encore monter les prix et c'est assez probable. À un moment donné, si t'achètes pas, parce que le truc qui sort, t'achètes jamais. Ouais, non, mais normalement, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'à une époque, t'avais le choix entre les chipsets en Z et les chipsets H, tu vois. Mais ça a toujours été le cas, d'ailleurs. Bah oui, mais là, il n'y a que du Z, donc là, t'es que... Oui, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas encore de carte mère, en fait, il n'y a pas encore de chipset entrée de gamme et de chipset haut de gamme. Donc, il y a effectivement un manque de choix et puis il y a des trucs dans les cartes mères actuellement. 180 balles, merci, quoi. Tu vois, les constructeurs qui rajoutent l'overclocking et enfin, le turbo boost au max aussi, ce genre de choses, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on a terminé avec les deux j'ai maté ? Ou est-ce qu'il en reste une ? Non, il en reste, du coup. Il en reste une. Il en reste deux. Il en reste deux ? Mais allons-y, accélérons, alors. Alors, accélérons, prenons un petit coup d'hyperloop. Et oui, alors là, moi, ça va être mon prochain moment. Je ne pense que je ne l'achèterai pas, mais j'aimerais bien. C'est Sermaltake. Alors, Sermaltake, on ne le sait pas forcément, mais ils font plein de trucs. Ils font des refroidisseurs, ils font des boîtiers tour, ils font... Ah, mais merde, je crois que j'en ai parlé. Le fauteuil ventilé ? Non, pas ventilé. Ah ! Le fauteuil au frayon. On a parlé du fauteuil qui te refroidit le cul. Ça, c'est génial, quoi. Mais oui, merci. Mon gros cul sur en plein été. Putain, tu n'étais pas là, il y avait chrono, là, et les mecs comme un clou. Mais oui, mais Lucas, lui, en été, il ne sait pas ce que c'est, mais j'essaie d'imiter chrono. Oh, mais qu'est-ce que c'est l'heure ? Oh, non ! Mais j'essaie d'imiter chrono. Oh, là, 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 là. Oh, on va se prendre un strike. Et du coup, voilà, j'étais le seul qui disait que quand tu transpires du cul, tu es bien content qu'on te refroidisse les fesses. Bah, ouais, je suis d'accord. Merci, Yamato. Bah, oui, je suis complètement d'accord. C'était ça, ta news ? Non. C'est que, également, Thermaltake, je vais arrêter de dire Sermaltake, c'est que Thermaltake, en fait, ils vont également sortir des chaises gaming raisonnables en cuir véritable. Oh, putain ! Parce que c'est le gros défaut des chaises gamers actuelles, même les modèles haut de gamme à 300, 350 balles, c'est que c'est du putain de sky. Non, mais alors, attends, parce que si c'est du cuir véritable, comment ça peut être raisonnable ? Alors, tu sais très bien que raisonnable, ici, ne veut pas forcément dire raisonnable au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'on parle de 550 dollars la chaise gaming. Allez. Voilà. Nextez-moi cela, c'est vous. Voilà. Ce qui est trois fois rien comparé au prix des chaises bureautiques. Parce que quand tu bosses, Daz, à mon avis, il sait ce que c'est aussi chez toi, là. Non, attends, attention. Les chaises bureautiques, c'est 4 fois moins 4, et c'est 8 fois plus cher. Oui, les chaises Ikea, cuir, les Marcus, c'est 200 euros. Voilà. Donc voilà, 550 balles, mais t'as tes petites fesses avec du cuir. Alors, putain, s'ils sortent un modèle avec la ventilation et le cuir, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Tu vas à Ikea, tu prends n'importe quelle fauteuil. Ça, tu vois sur quoi je suis, là. Cette saloperie, là, très vite, ça peut coûter 300 balles. Alors, je vais te dire... Et c'est pas du cuir, c'est du tissu et les pieds, ils bougent au bout de deux semaines. Je vais te dire, ça te coûte moins cher d'aller dans une casse et de trouver un fauteuil de Clio Williams ou de Clio Baccarat, tu vois. Tu vas arrêter avec ça, les plans de Daz. Les plans de Daz. Daz. Confo et But, etc. Prenez un fauteuil de bureau un peu bien mais vous allez voir que ça monte tout de suite à 400, 500 balles. Et ils sont moins mignons que les fauteuils gamers. 300, mais oui, oui. Non, non, mais du coup, ça remet un peu en perspective. Mais sincèrement, je pense que là, avec des baquets qui coûtent de plus en plus cher, ça va peut-être être un vrai plan de choper des baquets auto pour de vrai et de les foutre sur un... Le mec, il va aller dans les cases des voitures de Daytona USA et tu vas aller sur... Non, mais sans déconner, tu prends un vrai baquet Récaro, là, tu vois. Un vrai... Après, moi, je pense qu'à ce prix-là, c'est pas forcément du cuir de très, très bonne qualité. Vous voyez ? Bah, c'est Thermaltèque. Ah bah, après, il faut voir. Est-ce que c'est du cuir de buffle ou du cuir de petite vachette ? Si c'est du cuir de buffle, là, c'est bon. Du cuir... Agneau ? Non, c'est pas agneau. Agneau ? Agneau, ça ferait beaucoup, quand même. C'est fragile. Il en faut beaucoup, des agneaux. C'est un cuir de gnou ? Le cuir de sagate. Non, le cuir de mammouth, ça serait encore mieux. Plus classe. Ouais, mais ça, c'est compliqué. Le cuir de mammouth. Enfin bon, une chaise à 550 euros, même pas ventilée, du coup, un peu dommage. Mais du coup, ça veut dire qu'on aura un modèle... T'as pas le droit. Un modèle ventilé, un modèle cuir, et t'auras peut-être le modèle cuir ventilé. Ventilé, cuir, à 999 euros. Et là, c'est celui qu'on a. Je vais vraiment faire une recherche sur les baquets bagnoles, tu vois, sur GTI Mag. Je suis sûr qu'on peut trouver moins cher et mieux. Ce n'est pas vegan. Ah, mais oui, ce n'est pas vegan. Ah, ça, tu verras ça avec ton ton. C'est pas vegan, c'est vrai. Moi, je pense qu'ils sont potentiellement mauvais le faris. Peut-être que les animaux qui ont servi à faire le cuir ont été bien traités et abattus dans le respect de la bête. Mais attends, quand t'es vegan, un animal qui meurt naturellement, si tu prends ce cuir et que tu fais un canapé, c'est pas bien ? Non. Je ne sais pas, ça, c'est sûr. Mais il faut bien qu'ils meurent, les animaux. Oui, mais tu... Non, c'est pas... Ah, il faut respecter la bête. Il faut respecter la bête, il faut lui offrir une sépulture décente et bien la traiter. Il faut faire un enterrement, en plus. Pense à tous les moustiques et le cinture que tu vas devoir ouvrir maintenant. Moi, personnellement, tu vois, quand je mourrai, je serais content qu'on fasse un tabouret avec ma peau. Plutôt que de m'enfermer dans une boîte pour me brûler et du coup de rajouter du carbone, on utilise... T'imagines, on utilise ta peau tous les jours après. Mais c'est beau. Sinon, on te coupera en cube, on te donnera bouffée aux autres humains. On peut faire le soleil vert. Oui, on peut faire ça aussi, mais là, tout de suite, c'est le soleil vert. Bravo, Pento. Bon, allez, trèfle de débat sur le véganisme. Donc, la dernière news, c'est un peu vieux, mais voilà, on a ceci. Alors, on verra. GTX 1070 Ti. Oui, alors attention, à côté de la carte qu'on a montrée tout à l'heure, je vous avoue, là, c'est une 208. Que j'ai été relativement surpris de l'annonce de Nvidia. Non, la 208. Il y a deux, trois semaines ? Trois semaines ? L'annonce de la 1070 Ti. Qu'on m'explique à quoi sert cette carte ? Mais attends, je compte sur toi pour l'expliquer parce que moi, attends, attends, je vais te dire ce que je dis à tout le monde. Moi, je dis, bah, te fais pas chier, prends une 1080, quoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des 1080, tu les vois passer à ce prix-là, quoi. Ben ouais, c'est assez curieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut acheter à la 1080 ? Est-ce que la 1070 normale va baisser de prix ? Cette carte graphique sert à niquer AMD. Point final. À mettre un produit en face de ce AMD. à faire plus performant et moins cher que je sais pas quelle carte de chez AMD. La 1080, là ? Ouais, c'est sûrement la dernière. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est doux. Non, mais attends, parce que la 1070... C'est la seule raison de cette putain de carte. Déjà, la 1070 normale, par rapport à la 1080, les cars étaient pas dingues. Donc, la 1070 Ti, là, c'est peut-être même un petit peu au-dessus. Je sais plus, moi. Non, mais en fait, le prix conseillé, elle est pile au milieu entre la 1070 et la 1080. Alors, dans l'absolu, c'est une bonne carte en performance, en consommation et tout, qui est effectivement à mi-chemin entre les deux. On connaît, c'est Pascal, quoi. Oui, mais de toute façon, c'est Pascal le grand frère. Mais du coup, c'est vrai que dans l'absolu, c'est une bonne carte avec d'excellentes performances pour le WQHD et un peu moins cher qu'une 1080. Reste que les 1080, effectivement, sont souvent vendus pas trop cher. Là, par exemple, avec Friday, on devrait avoir des offres de 1080, c'est quasiment sûr. Mais c'est ça qui est un petit peu bizarre. Alors, je comprends ce que dit Penta. La stratégie de Nvidia, c'est de sortir un produit à ce moment-là parce que MD sort aussi ses cartes graphiques et de dire, nous aussi, on a une nouveauté, regardez, elle est mieux. Par contre, effectivement, quand on connaît bien le marché, là, le Black Friday arrive. Ce qui va se passer, c'est que des 1080 qui sont des cartes sorties depuis longtemps vont se retrouver à 400 balles si vous cherchez bien et que comme la 1070 TI vient de sortir, elle ne sera pas soldée parce qu'elle est récente. Donc, voilà, faites attention, surveillez bien. Ça dit sur le chat, de 470 euros, la 1080, bon, ben voilà. C'est le prix de la 1070 TI, mais voilà. Mais c'est dur de lire les gammes, c'est ça. Le prix de la 1070 TI, c'est 570. 470, le prix qu'on sait, 470. Putain, la 1070 tout court, je l'avais acheté plus cher que ça à l'époque. Ouais. Ah ben oui, à l'époque. C'était 500 balles. Mais tu sais, ça fait plus d'un an. Déjà ? Ben oui, déjà. Ah oui, déjà. La prochaine architecture arrive, de toute façon, l'année prochaine, on va être bon pour retourner. Alors, comment ça va s'appeler ? Est-ce que ça va être les 1170 ? Ben ouais, je pense. C'est pas impossible. Il n'y a pas de raison. Ah, je trouve que non. Donc voilà, dans l'absolu, ça me branche pas. Ben, ils ont toujours changé de numéro en plus. Ouais, mais des fois, ils changent complètement de numéro. Tu sais, ils passent à 8000 quelque chose. Tu sais, ils changent. Ah oui, d'accord. Ah oui, ils rajoutent un 0. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est une bonne carte. Bon, je vais encore faire un peu jouer avec, je pense, avant de me passer. Oh, le blazos ! Johnny le blasé, quoi. Mais voilà, c'est sûr que c'est le positionnement surprend un peu. En plus, ils ont annoncé à Nvidia qu'elle s'overcloquait super facilement. Ah oui. Oui, mais alors par contre, les fabricants... Déjà, ils disent que c'est pas très loin du 1080 et en plus, elle s'overcloque super facilement. Sauf que, attends, les fabricants, on n'en a pas le droit de la vendre overcloquée par défaut. Mais tout le monde dit qu'elle s'overcloquait super facilement. Attends, tu t'installes le logiciel EVGA ou MSI et tu l'overcloques toi-même. Ils peuvent pas la vendre overcloquée. T'installes le logiciel, c'est assez super facilement. Nvidia leur demande de ne pas la vendre overcloquée et de rester à ses fréquences stock. Attends, tous les saphirs et tout là qui te sortent des cartes avec 12 ventilos. Peut-être pas pour celle-là. Non, pas pour celle-là. Celle-là, c'est non. Tu peux la vendre avec un dissipateur custom. Oui, mais tu ne changes pas les fréquences. Donc, les founders éditions seront toujours compétitives, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah, d'accord. Après, c'est le dissipateur de la 10-14 heures. On passe à la suite. Yama Tal, merci beaucoup. On attaque avec les news de Daz. De quoi parlons-nous cette semaine ? Oui, tout à fait. On va parler de OnePlus. OnePlus ? OnePlus. OnePlus. OnePlus qui est donc à présent le OnePlus 5T. Un superbe téléphone. Voilà, donc... Ah ouais, ah non ! Ah ouais ! Ils ont fait exactement comme tous les autres. Alors, à gauche, c'est le 5T. À droite, c'est le 5T qui est sorti cet été, enfin, en juin. Ouais, ouais. Donc là, c'est un écran OLED de 6 pouces. Ah, il est OLED ? Bah, évidemment, mon gars. Ah ! Ah, ça devient intéressant ! Là, ça devient intéressant parce qu'en fait, très souvent, tu vois, j'avais montré le Xiaomi Mi Mix 2 et machin et tout qui avait aussi des borderless, mais par contre, souvent, l'écran n'était pas OLED. Et là, il est OLED. Donc là, tu as l'écran OLED, c'est intéressant. En full HD, donc format 18 neuvième, on est habitué. Alors, à l'intérieur, c'est un Snapdragon 835 comme le OnePlus 5, comme le S8 et comme tous les téléphones du moment. Il y a apparemment un système de reconnaissance faciale qui est quand même plutôt bien foutu, les potes. D'accord. Par rapport aux escroqueries qu'on peut avoir chez les autres constructeurs, il paraîtrait que celui-là marche bien. Double capteur photo derrière, je ne sais pas si voilà, qui ressemble furieusement à ce qu'on fait du côté de la Californie. Donc, double capteur avec une spé... Attends, c'est au nord les premiers qu'on fait ça. Ouais, non, non, mais je veux dire sur le positionnement du... Ah oui, oui, oui. Il ressemble quand même furieusement. Là, je t'aurais dit, c'est un iPhone. Tu m'as dit, ah bah oui, tiens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, avec une spécialisation dans les basses lumières, une batterie, donc je crois que la batterie c'est la même que sur le OnePlus 5, donc c'est un petit peu... Les gens s'inquiètent parce que du coup, l'écran est plus grand et du coup, la conso va se ressentir. Et puis, en termes de prix, et c'est là que les mecs sont complètement indestructibles, on a deux configs, donc 6Go de RAM, 64Go de stockage à 499 euros ou 8Go de RAM, 128Go de stockage à 559 euros. Donc là, t'en achètes deux, t'as toujours pas un iPhone en fait. C'est violent. Et même, tu compares au prix du S8 quand il est sorti. Oui, carrément, carrément. Après, le S8 aujourd'hui est dans ses prix. Le S8, il baisse régulièrement. Ouais, ouais, mais OnePlus là-dessus parce qu'a priori, c'est 0.1 net qui a pu le tester et qui ont dit qu'en termes de qualité... Sur le papier, et c'est souvent le cas avec OnePlus, etc., et les constructeurs chinois, sur le papier, en tout cas, c'est sexy. Après, il faut voir l'utilisation, ce que donne l'OS. Et si c'est fiable dans le temps. Parce que moi, j'ai connu pas mal de gens. L'OS de OnePlus, en général, c'est pas mal quand même. Les premiers OnePlus, il y a pas mal de gens chez qui s'est retourné au S.A.V. Alors, ça a peut-être progressé depuis. Il est dispo chez Colette à Paris. Chez Colette ? Chez Colette ? Ouais. Ils ne savent plus quoi vendre, ceux-là. J'ai reçu un RP, enfin, qu'on s'appelle. Ça me paraît moins choquant que les Game Boy Color referbillages, j'étais à 90 balles. C'est vendu chez Colette. D'accord. C'est Colette aussi ? Écoute, j'ai reçu un RP pour me dire que c'était vendu chez Colette. C'était censé arrêter, Colette. En tout cas, voilà. Donc, très bonne surprise que ce OnePlus, malgré leurs problèmes, les problèmes qu'ils avaient eus. On en avait parlé le mois dernier sur l'espionnage, etc. Oui, ça, c'est... Quand tu vois que maintenant, même l'État français... Oui, oui, oui. Alors, justement... Alors, la suite ? La suite, c'est Wiko. Justement, on parle de français. Ah, Wiko ! Les téléphones français, intégralement fabriqués en Chine, mais français, quand même. Oui, monsieur. Et donc, Wiko s'est fait prendre la main dans le sac. Donc, je dis bravo aux gens sur Twitter qui avaient deviné ma news quand je l'ai retweeté. Oui, oui, j'ai vu des tweets là-dessus. Voilà, donc ils se sont fait prendre la main dans le sac parce qu'il y a des gens qui ont remarqué que dès qu'on allumait le téléphone, en fait, ils se connectaient à... Voilà, donc c'est ce qu'il dit là. Donc, il y a deux process, là, qui se connectent, en fait, toutes seules. Donc, il y en a une qui met en place une alarme pour envoyer avec un lien HTTP, tout en clair, non chiffré, rien du tout, ou si jamais tu n'as pas de data, un texto à tes frais, des informations, donc le numéro e-mail, le numéro de mobile, la localisation du smartphone, le numéro de série, la version de l'OS, tout ça. Par texto. Par texto. Par texto à tes frais. Donc, tous les mois, tu envoies un texto, je ne sais pas pourquoi tu as envoyé ce texto-là. Et ça part en Chine et c'est évidemment complètement à l'insu du client. Mais what ? Et c'est évidemment impossible, une fois que tu le sais, d'opt-out de ce truc-là. Donc, tu es complètement niqué. Et donc, c'est les choses dont parlait notre ami Pentaro, à savoir les trois gens qui sont foutus. Les chevaux de Troyes et compagnie. Qui sont foutus in factory, in house, dedans, directement. Voilà. Donc là, Wiko, eux, ils achètent des téléphones en marque blanche, ils donnent peut-être un petit cahier des charges sur ce qu'ils veulent et puis ensuite, ils mettent leur étiquette dessus. Bon, du coup, les Chinois, quand ils fabriquent dans leur usine, ils ne savent pas ce qu'ils font. Là, maintenant, on sait. Donc, évidemment, ça, c'est sorti hier. Donc, je ne sais pas si Wiko a répondu depuis. Je doute qu'ils le fassent. Voilà. Oui, ça prend un peu de temps. Il faut préparer une bonne excuse. parce que ça va être difficile de faire comme s'ils n'étaient pas au courant. Normalement, s'ils ont un peu taffé leurs produits, ils sont au courant de ce qu'il y a dedans. Donc, Android, la Chine, un cocktail, comme d'habitude. Mais je te dis après, moi, ça, dans les faits. Bien sûr, sur le principe, il envoie des textos à tes frères. Bien sûr, oui, mais après, je te dis, le fait qu'on soit fliqué et que tout soit lu et su, j'ai l'impression que toi, comme on a parlé en début d'émission, de toute façon, ou que ce soit illégal ou légal, c'est déjà notre présent. C'est ça que je veux dire. Ah ! Et qu'est-ce qu'ils disent alors, Lulu ? Merci beaucoup. Ah, Luciano, mais quel réalisateur premium ? Ah, ça, c'est pas TomTom, je vais vous dire. C'est pas TomTom qui aurait fait ça. C'est là qu'on voit toute la différence. ça répond que... Un bâtard. Non, mais quand même, un salaire trois fois supérieur, il le mérite. C'est un réel premium. Un réel premium. Ils ont lancé un audit en 2017. Magnifique. La réponse de base, on va lancer un audit et on va tout régler. Alors, c'est exclusivement par une connexion Internet et jamais par SMS. Menteur ! Même si c'est que par Internet, on s'en fout. Non, mais de base, ils n'ont pas à le faire. C'est ça qui est hallucinant. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement, tu le disais, c'est qu'on soit blasé de ces trucs-là. mais ça ne m'étonne même pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Qu'il envoie le numéro e-mail, à la limite, tu dis, bon, déjà, c'est un peu chaud parce que le numéro e-mail, c'est quand même l'identifiant unique. Tu vois, c'est possible de te retracer qu'il envoie le numéro de mobile. Mais là, c'est particulièrement sale. Mais c'est vrai que comme tu le dis, on apprend un comme ça tous les deux mois. Et quand tu vois que même on fait des news sur l'État qui légalise ça, enfin, il ne faut pas, justement, il ne faut pas s'endormir. Il faut s'habituer à ça. Voilà, il faut se rebeller. Voilà. Comme un état d'urgence qui a duré plus de deux ans. Eh bien, il ne faut pas s'habituer. Qui est rentré dans le droit commun d'ailleurs. Indignez-vous. Après, il s'est passé des trucs en France quand même. Ouais, deux, trois trucs. C'est pas ce que j'ai dit. Ah oui. Ce n'est pas le débat. Alors, la next. La next. On va parler écran vite fait. C'est simplement pour dire qu'Asus sort son Rockstrix XG32VQ et j'en peux plus des références d'Asus s'il vous plaît. Donc, c'est un écran qui a été présenté au Computex de cette année. 32 pouces incurvés, 2560 par 1440. Ah, c'est parfait ça. C'est parfait. En 144 Hz. C'est parfait. Et non, il n'est pas G-Sync, il est FreeSync. Voilà, pour les gens de chez AMD. Donc voilà, je l'ai mis 2.0, DisplayPort 1.2, deux USB 3.0. Il est compatible au RA si vous voulez synchroniser toutes les LED de vos machines. En fait, c'est le petit frère de celui que j'ai chez moi. Moi, j'ai le 28 pouces, je crois. C'est le grand alors. Moi, j'ai le petit frère de celui-là. Oui, d'accord. de toute façon, la gamme qu'ils avaient annoncée, ça allait du même. Il a vraiment une bonne gueule. Asus, ils ont progressé. il est mignon. Attention, l'avis d'Yamato, parce qu'Yamato, dès qu'il y a un peu de couleur, il n'aime pas. Le seul bémol, c'est l'accroche VESA. En fait, mon précédent, je l'avais accrochée au mur. Et en fait, comme c'est incurvé, ils ne vendent pas l'accroche VESA pour l'accrocher au mur. Et là, c'est quand même la déception. Quelle est cette tête ? Non, mais du coup, toi, Yamato, le pied est une œuvre d'art. Yamato est notre expert écran, qu'est-ce que tu penses de ce modèle ? Si tu en penses dessus, Yamato. Du coup, sur les images, on voit que c'est noir et rouge, mais c'est sûrement des LED multicouleurs. Donc finalement, c'est multicouleur et noir. Ouais, c'est un parti pris qui a le mérite d'être un petit peu original pour le pied. Mais sinon, pour le reste, c'est un parti pris qui a le mérite d'être original pour le pied. C'est assez en phase avec le reste de design gamer d'Asus. Voilà, c'est assez en phase avec le gamer design d'Asus. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Yamato. Oui, donc Yamato dit que c'est plutôt en phase avec ce qu'on est habitué à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est le positionnement pris listique. Ah, là, tu m'intéresses. Parce que ça, attends, combien de pouces ? 32. 32 ? QHD. 32 QHD. 144. Moi, je dis, moi, je dis, 990. C'est un mot. Moi, je dis 599. Ouais, c'est autour de 600. What ? 600 euros. C'est tout ? C'est-à-dire que le Asus se place exactement en frontal avec AOC qui est normalement, AOC, c'était toujours moins cher que le reste. Mais, mais, et là, pas cher. Ils en veulent Asus, ils en veulent. Ouais, bah, ils ont les crocs, ils ont les crocs. c'est bien. En plus, Asus, c'est d'habitude plus cher que les autres. C'est-à-dire, tu vois, même si je me disais 900, je me dirais, ça pourrait peut-être être mais quand ils sont challengés, ils savent faire. Alors, après, c'est FreeSync. bien joué. Oui, t'as pas le J-Sync. Il y a pas de... T'as vu, il a quand même une bonne gueule, il a une 144 Hz, il a une belle... Moi, 600 ballots, c'est presque pas cher. En plat, il m'intéresserait. Là, il faut toujours que tu fasses ton intéressant. Il me le faut en plat et en J-Sync et j'achète. Voilà, pareil, exactement. Ok, bah oui, bah là, on parle plus du même produit, les gars. Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Voilà. Bien, merci. Alors, attention, les gens disent 600 euros égale pas cher. Pas cher par rapport à ce que c'est. C'est pas cher, c'est pas cher. En gros, compare le prix des écran 32 pouces. Pas cher en Asus, MDR. En gros, là, on parle d'un écran 32 pouces, un QV, QHD et 144 Hz. Oui, là, ça devient pas cher. Voilà. Pas trop cher. Et Nvidia ne se gaffe pas sur cet écran. Ouais, ils ne sont pas dessus. C'est FreeSync, c'est pour ça, c'est pas cher. Enfin, dernière petite news, le coin du Kickstartos, bien sûr. Comme chaque semaine. Alors non, là, je vais parler d'un truc, c'est un PC qui s'appelle le Taku, c'est fait par Cryorig. En fait, Cryorig, j'en avais parlé, voilà, j'avais parlé de, l'année dernière, au Computex 2016, ils avaient présenté deux modèles de PC. Vous avez à peu près commandé ce boîtier ? Non, j'aurais bien aimé. Mais celui d'en bas, c'est le Hola, qui ressemblait à un boîtier de Mac Pro, dans lequel on pouvait foutre une 1080. Celui d'en haut, c'était le Taku, ils ont présenté les deux l'année dernière. Ils ont lancé un Kickstarter cette année, uniquement pour le Taku, donc celui-là. Le Taku. Sauf que, voilà, comme vous le voyez sur cette formidable capture, le Kickstarter a échoué. Fail, epic fail. et il est arrivé à à peine à 48 000 dollars sur les 84 000 qu'il demandait. Et du coup, Cryorig, normalement, tu rates ton Kickstarter, tu dis, bon, on repart à la planche à dessin. Cryorig, ils ont dit, non ! On a eu tellement de bons retours sur ce truc, que même si personne n'achète, on le fabrique quand même. Oui, monsieur. Et donc, on garde votre argent. Et donc, alors, je ne sais pas si ils gardent l'argent des Kickstarter. C'est ça aussi. Regardez comme il est magnifique. T'accuses le coup. Pardon, mon Dieu. Regardez comme c'est beau. C'est superbe. J'avoue que c'est esthétique. C'est superbe. Par contre, du coup, la carte PCIe, c'est quoi ? C'est en vertical qu'ils la mettent ? Ouais, il y a un riser. Non, ils la mettent à l'horizontale, mais avec un riser. En fait, la carte Mini TX, parce que c'est un boîtier, évidemment, Mini TX, c'est ma grande passion en ce moment. Vous allez voir, le mec, il va l'ouvrir, parce que comme c'est un asiatique, forcément, il bricole. Voilà, regardez. Hop, c'est raciste ou ça ? Non, ça va. Kilo. Après, il y a un riser. Alors, j'avais entendu dire que quand tu foutais un riser sur le port PCI Express, tu perdais un petit peu. Est-ce que c'est vrai ou pas, Yamato ? Tu perds en latence déjà. Voilà, donc là, il y a le riser et du coup, il te fout la 1080. Désolé, tu rajoutes de la distance, tu perds en latence, même si c'est en nanosecondes, en micro nanosecondes, tu perds. T'es un fumiste. Non, je ne suis pas un fumiste. T'es un fumiste. C'est de la putain de physique, révise ton cours de troisième. Non, mais j'avais entendu dire que tu perdais en pourcent de perf. Je ne sais pas exactement si c'était 5 ou 10. C'est un fumiste. Non, je demande, je demande. Si je te rajoute un kilomètre pour aller chercher ton putain de pain au chocolat ou je slash chocolatine, tu mettra plus longtemps. Pain au chocolat, s'il te plaît. Mais putain, le riser, il n'est pas un kilomètre de la carte mère, enfin, on parle de 10 centimètres de câble. et bien même, ça compte. Désolé. Mais oui, mais il a raison. Physiquement, ça compte. Techniquement, tu perds 0,0000001 seconde, mais tu la perds. Non, ça reste quand même de la branlette. Non, mais ça reste de la physique, c'est tout, les gens. parce que le signal électrique doit faire 10 centimètres de plus. Moi, j'avais vraiment entendu dire qu'effectivement, en utilisant un riser en intercalant entre ton GPU et le port PCI Express, tu perdais peut-être de l'ordre de 5 ou 10% de perve. Non, carrément pas. Moi, ce que je te parle, c'est infinitésimales. Ok. Tu files ça à Genius ou à Liu au niveau de la différence. Oui, bien sûr. Moi, tout ça pour dire que ce boîtier sera commercialisé à partir de décembre au Japon, US et Taïwan et en 2018 sur les autres marchés. Le prix, s'il vous plaît, le prix. Alors, le prix de ce truc, attention. Attends, t'as que la boîte. T'as que le boîtier. Moi, personnellement, j'ai backé un boîtier à 230 euros. Et tout le monde me dit c'est cher, bâtard. 400 euros. Non, attends, cette boîte, ça fait la taille d'une Freebox ? Un peu plus grand quand même. 400 euros. Non, le Trunks, il fait de la compte à matière en fonction de la taille que ça prend. 349. 349. Eh bien, vous avez perdu. Regardez-moi cette beauté. Et regardez, les deux petites encoches, c'est pour passer les câbles de recharge de ton iPhone, par exemple. Oh, que c'est mignon ! 299 dollars. Ah ! Ça reste cher pour un boîtier PC, on ne va pas se mentir. Reisonnable. Non, pour la gueule qu'il a. Tu sais, Lianniz avait sorti une table avec le PC intégré, c'était 1000 balles. En fait, en desktop, tu te mets ça avec une unité X à 8350K. Tu n'as même pas besoin de mettre GPU à côté. Mais pourquoi ? tu peux mettre une 1080 Ti là-dedans. Go ! Non, mais la dissipation de chaleur dans ce truc-là, mon gars. Mais alors, il y a des trucs, la chaleur, ça monte, et le froid, ça descend. Voilà. Mais non, mais tu vois que le boîtier est surélevé. Ça fait bien longtemps. Le boîtier est surélevé, donc l'air frais est aspiré par en bas. L'air frais, bien frais. Mais tu as des ventilos pour aspirer l'air frais ? Oui. Tu as le blower de ta carte mère, déjà. Non, mais tu as des ventilos dans le boîtier aussi, tu as des petits ventilos. Non, il n'y a pas de ventilos. Après, la 1080, il n'y a pas de ventilos ? Il n'y a pas de ventilos. Tu veux remettre la vidéo, s'il vous plaît ? Tu sors quelques glaçons, tu les mets en dessous. Lulu ? On va voir la vidéo. On n'est pas dans une génération où ça chauffe vénère après, donc c'est grave. Plus ça va, plus on grave finement, donc c'est pour que ça dissipe moins de chaleur quand même. Ah, voilà, regardez, est-ce qu'il y a des ventilos ? Alors là, c'est notre ami asiatique. Zéro ventilo, mon gars. Donc là, tu es chez 123 computers rue Montgallet, comme ça. Tu vois, il n'y a pas de ventilos. Oui, mais le ventilo, à quoi bon ? Je suis sûr qu'il joue à Starcraft. Il met un ventilo en bas à droite, il me semble. Regardez, quand il finit d'assembler. Là-bas, c'est la lime, le riser, tu vois, ta carte mère, le blower. Il met le GTX. Oui, le blower, il aspire à l'air. Tu vois, la glace. Regarde, ça, c'est lui qui l'a mis. C'est une 1060, non ? C'est une 1080. C'est une 1080. Un truc va faire un putain de bruit. Parce que beaucoup de vos tilons dans un volume très petit égale beaucoup de bruit. Mais non, mais ça, c'est fini, ça. Mais arrêtez. Vous m'avez fatigué. Allez, on met la pub et on revient dans la salle. Pour les tests, avec du casque, avec de la carte mère et du processeur. A tout de suite.